Oui, du coup, nous avons un très beau temps ici. ... concernant cet acte des choses, et je l'ai simplifié, c'est-à-dire d'établir des principes très clairs et d'envoyer à des annexes tout ce qui est facilité. Bon, mais alors, dans quelles conditions conclurez-vous ? Eh bien, nous conclurions avec des cas des papiers que nous rapportons à Paris. Oui, mais vous me dites que pour les questions militaires, tout est encore en cause. Vous m'avez donné des instructions hier, et je m'en sers. Mais alors, tout restera en cause. Comment tout restera en cause d'autres ? Ils vont y répondre cet après-midi ? Ils vont y répondre, mais s'ils ne sont pas d'accord avec vous ? Si ils n'ont pas d'accord avec moi, je serai sûr qu'ils ne soient pas d'accord avec moi. Bon. Si ils n'ont pas d'accord avec moi, alors je leur dis que... Bon. Alors, je suppose que vous arriviez cet après-midi, car c'est bien de ça qu'il s'agit, à un accord complet. Oui. Alors, vous revenez avec des papiers sur lesquels vous et eux êtes d'accord ? Si j'ai décidé un accord complet, je reviens avec ces papiers sur lesquels nous sommes d'accord. Bon. Alors, évidemment, il y a l'hypothèse où nous ne sommes pas d'accord au dernier moment sur les affaires militaires. Bien. Dans ce cas-là, je crois que la seule façon de faire, c'est de leur dire, nous maintenons nos positions et de nous répondre dans le temps de ce jour. Bon. Sur ces affaires militaires, je vais tout à l'heure vous préciser les choses. Oui, mon général. Bien. Ceci étant, passez l'appareil à M. Buron, il est là. Oui. Passez ensuite l'appareil à Debreuil. Oui. Et ensuite, vous le reprendrez quand je vous dicterai une instruction ultime. Bien, mon général. Voilà. Je vous passe M. Buron. Entendu. M. Réal. Allô, bonjour cher ami. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, mon Dieu, c'est que leurs catégories intellectuelles sont très différentes des nôtres, mon général. Oui. Et que la discussion reparte dans les circuits orientaux habituels. Bon. Mais enfin, je pense qu'ils ont largement envie de conclure. Oui. Mais évidemment, ces questions militaires sont très dures parce qu'ils sont très... Très butées. Ils ont des instructions. Bien. Et sur le reste, vous avez l'impression qu'on est... Bon, sur le reste, il ne reste plus que des choses qui, malgré tout, sont secondaires. Et nous sommes mis à peu près d'accord sur tout. Bien. Alors, dans l'ensemble, quelle impression ça vous donne qui quant à la conclusion ? Ils seront d'accord sur tout, sauf peut-être sur les délais mystiques, auquel cas, évidemment, ils diront qu'ils ont des instructions. Bien. Et qu'ils ne peuvent s'en tirer qu'après les avoir discutées avec le CNRA. Bon. Alors, vous ayant entendu, et en m'apprêtant à entendre Breul, je vous préviens qu'après vous avoir entendu tous les trois... Oui ? Je dicterai à Jacques une instruction ultime, en particulier sur les questions militaires. Bon. Alors, écoutez, j'avoue... Alors, je... Allô, allô, d'autre part... ... D'autre part, monsieur Debray vous a entendu, car il est à côté de moi avec un autre appareil. Ah, parfait. Je vous passe, monsieur Debray, et alors, Louis-Jacques, attend votre dernière instruction. Entendu. Allô, mais restez, mon ami. Allô, bonjour, cher ami. Alors ? Alors, en général, en ce qui concerne le Sahara, l'essentiel de l'accord est acquis. Dans le sens qu'ils ont d'abord accepté de garantir les droits du passé, qu'ils nous donnent une sorte de presse France pour les terrains. Le Asire a distribué dans les cinq années Asire, qu'ils ont d'avis l'existence d'un office franco-agérien par terre, et qu'ils affectent certaines ressources tirées des recenses pertes pétrolières à cette office. Par conséquent, de ce côté-là, je crois que l'essentiel est acquis pour quelques années, trois ou quatre ans en tout cas. Bon. Quant à l'ensemble... Les autres problèmes sont à peu près résolus. Nous avons quelques difficultés dans les modalités administratives de la décentralisation dans les grandes villes, où ils pourvivent dans un esprit assez jacobin, des perspectives de centralisation très complètes. Oui, oui. J'espère que nous arriverons à quelque chose de t'apprécié. Bon. Reste enfin les... Dans l'ensemble, l'ensemble vous paraît plus simple. L'ensemble paraît raisonnable. On se heurte à des quantités de difficultés, de détails. Oui, je comprends. Même lorsque les principes sont actifs. Je comprends. Bien. Et l'impression qu'ils vous produisent ? Ce sont des gens qui ont intellectuellement envie d'arriver à quelque chose, mais qui sont peu sûrs d'eux-mêmes et ligotés par une espèce de mythologie de l'indépendance et de l'état centralisateur et de la souveraineté. Oui. Bien. Alors, M. Debray vous a entendu car il est sur la ligne. Oui. Alors, ceci étant, et vous avez entendu tous les trois, passer l'appareil Ajox à qui je m'avais dicté une instruction ultime. Oui, je vais vous passer. Merci. Allô ? Allô, vous y êtes ? Ah, mon général. Oui. Je vais vous dicter un papier. Oui. Il est assez long. Bien. Ça fait à peu près deux pages. Bien. Vous y êtes ? J'y suis. L'essentiel est d'aboutir à un accord comportant le cessez-le-feu, puis l'autodétermination, du moment que cet accord n'entraîne pas de bouleversement soudain, du moment que cet accord n'entraîne pas de bouleversement soudain dans les conditions actuelles relativement à la situation matérielle et politique des Européens, à la présence militaire française en Algérie. Je m'entendons, mon général, à la situation des Européens. Oui. Aux conditions pratiques dans lesquelles fonctionnent sur place l'exploitation du pétrole et celle du gaz. Aux conditions pratiques dans lesquelles fonctionnent sur place l'exploitation du pétrole et celle du gaz. Enfin, au rapport présent économique, technique et culturel entre l'Algérie et la métropole. C'est cet aboutissement, je répète cet aboutissement qu'il faut réaliser aujourd'hui. Si les conditions indiquées ci-dessus sont acquises et il m'apparaît qu'elles le sont, nous devons faire l'accord. Bien. Ceci dit, il y a évidemment intérêt à obtenir pour la suite la plus longue durée possible quant au bail pour mercer le kibir. La plus longue durée possible ? Quant au bail pour mercer le kibir. Oui. Et quant à notre présence militaire au Sahara, sous l'angle des expériences. Oui. Mais, mais, dès lors que le bail mercer le kibir serait de l'ordre de plusieurs lustres. Oui. Dès lors que le bail de mercer le kibir. Oui. Serait de l'ordre, de l'ordre de plusieurs lustres. Oui. Et la présence au Sahara de l'ordre de plusieurs années. Oui. Nous devons admettre ces délais. Oui. Plutôt que de refuser un accord. Plutôt que... De refuser un accord. Oui. Oui. Car il n'y a aucun rapport. Oui. Entre l'intérêt primordial qui consiste à aboutir, Ah, ne coupez pas. Oui. Et l'intérêt secondaire, qui consisterait à tenir un peu plus longtemps, Certaines choses que, de toute façon, vous m'entendez. Oui, très très bien. Non seulement je vous entends, mais je vous comprends. Certaines choses que, de toute façon, nous n'entendons pas tenir pour toujours. Alors, voilà le dernier paragraphe. Certaines choses que nous n'entendons pas... Tenir pour toujours. Que, de toute façon, nous n'entendons pas tenir pour toujours. Oui, oui. Alors, voici le dernier paragraphe. De vous à moi. De vous, c'est-à-dire... À moi, vous, c'est-à-dire vous trois. Oui. Et M. Debrek est ici à la connaissance de ce que je vous dicte. Oui. De vous à moi. Précisons bien que le but de l'accord en ce qui concerne la France c'est d'établir une situation telle qu'il y ait d'abord une période de l'ordre de trois années pendant laquelle seront tentés, eux, d'une part, la coopération franco-algérienne, d'autre part, celle des communautés en Algérie. Si l'épreuve ne réussit pas, c'est qu'elle ne réussira jamais. Et alors, nous nous trouverons devant un tout autre problème. Si l'épreuve ne réussit pas, c'est qu'elle ne réussira jamais. Et alors, nous nous trouverons devant un tout autre problème. Alors, nous nous trouverons devant un tout autre problème. Oui. Dégagez que nous serons d'ailleurs de beaucoup d'actuelles servitudes. Vous y êtes ? Vous y êtes ? Dégagez que nous serons d'ailleurs de beaucoup d'actuelles servitudes. Oui. Mais, dans le cas où cette double coopération se révélerait possible au cours de la période d'essai, L'affaire consistera pour nous à pratiquer un état de choses consistera pour nous à pratiquer un état de choses dans lequel nous prêterons notre aide à l'Algérie en tout domaine d'année en année pourvu que de son côté vous y êtes ? Allô ? Pourvu que de son côté elle fasse d'année en année ce qu'il faudra pour que nous la lui prétions. Vous y êtes ? Oui. Comme on ne voit pas en définitive que l'Algérie de demain puisse et veuille se passer de notre aide sauf à tomber dans un chaos qui ne nous toucherait pas beaucoup sauf à tomber dans un chaos qui ne nous toucherait pas beaucoup ne nous exagérons pas la portée ni l'importance des rédactions auxquelles de part et d'autre on souscrirait aujourd'hui. Voilà. Vous avez compris, cher ami. Très bien, mon gérard. Voilà. Une seule chose. Oui. L'importance des rédactions auxquelles on aboutirait aujourd'hui. Oui. Je voudrais vous dire une chose. C'est pas un des points les plus délicats. Bien. C'est évidemment la durée et le programme de l'aide. Oui. Oui. En ce sens que ce qui voudrait arriver c'est qu'on leur donne l'assurance que nous restons à peu près au niveau actuel. Oui. Pour la période d'essai c'est à peu près automatique. Oui. N'est-ce pas ? Alors, si après la période d'essai de trois ans Oui. Il n'y a rien à faire. Oui. Eh bien, vous pensez bien que nous reprendrons nos billes. Oui, naturellement. Alors, c'est là la question. Si au contraire il y a à faire, il est fort probable en effet que notre aide à l'Algérie dans l'avenir sera sensiblement ce qu'elle est aujourd'hui. Oui. Mais c'est pas là-dessus. Ça, ce sont des principes, ce sont des intentions. Oui. En réalité, tout dépendra de ce qui va se passer. C'est évidemment ce que nous avons à introduire en coin dans tout. Et c'est ce qu'il faut leur mettre dans la tête. Oui. On fait des accords. Oui. Et des traités, même avec de grandes puissances, qui sont très solides, très stables, qui peuvent s'engager pour longtemps. Et même ces traités-là, nous savons bien, pour l'avoir expérimenté, que ça ne tient pas quand les conditions dans lesquelles on les a faits ne tiennent pas. À plus forte raison avec ce malheureux magma algérien dont nous ne savons pas ce qu'il va être d'année en année. Par conséquent, ce que nous articulons à l'heure qu'il est sur les principes, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce sont des intentions. Et c'est comme ça que nous devons le voir pour ce qui nous concerne. Absolument. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Oui, oui, je comprends. Et c'est la même chose pour mercer le Kébis. Et c'est la même chose pour le Sahara. Oui. Pour mercer le... Je comprends parfaitement. Bon. Et je tiens à vous dire que ce que vous venez de dire qui représente l'ensemble des sentiments qu'il a animés. Bon. Alors... Il répond exactement. Oui. Alors... Un seul point. Oui. Un seul point, cependant. Oui. Vous expliquez fort bien qu'il faut faire une différence entre la période d'épreuve et le reste. Oui. Devons-nous accentuer ces différences en prenant, par exemple, des engagements concernant les 4 ans qui viennent sur le plan économique, par exemple, qui soient plus arrêtés que les formules générales. Le mieux est de ne pas... Le plus de sucre d'or. Le mieux est de ne pas accumuler les précisions. Très bien. Quoique, je répète que dans la période d'essai, de 3 ou 4 ans, nous sommes prêts à garantir que nous fournirons avant qu'il se passe des bouleversements. Mais nous sommes prêts à garantir s'il n'y a pas de bouleversements, une aide du même ordre que celle que nous fournissons aujourd'hui. Ça, oui, nous pouvons le faire. Pour l'enveloppe ? Eh bien, oui. Très bien. Alors, M. Lebray va vous dire quelque chose. Oui. Allo ? Alors, M. Lebray vous parle. Bien, mon général. Oui, oui, le... Oui ? Le seul problème financier est de ne pas être trop précis. Oui, oui, oui. Parce qu'actuellement, il est difficile de savoir quelle est notre enveloppe. Car il y a à la fois le plan de Constantine... C'est du même ordre que... Du même ordre que... Et puis, alors, d'autre part... Ça va bien. Et d'autre part, nous avons, nous, des dépenses à faire à Mercer-le-Kébir qui ne devraient pas trop s'ajouter. Oui. Par conséquent, il faut rester... Ah, mais... Il faut être du même ordre. Mais du même ordre, cela va bien. Cela va bien. Parce que c'est tout à fait contraire à ce que m'a dit Giscard. Oui. Je crois qu'il faut dire du même ordre et je crois qu'à partir du moment où, comme le général vous l'indique, vous prenez cette position pour la période probatoire, en ne prenant aucun engagement pour la période qui suit, à partir de... À ce moment-là, en disant du même ordre, cela va bien. Mais, alors, Michel, vous voyez ce que je vais dire. Il y a un côté sucre d'or. Oui, oui. Et tout en donnant sucre d'or, nous donnons aussi le contraire. Oui, oui. Ça ne colle pas. Si ça ne colle pas, tout s'arrêtera. N'est-ce pas ? Notre intention est que ça colle. Notre intention... Allô ? Allô ? C'est moi, c'est De Gaulle qui vous parle. Notre intention, c'est que ça... Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Notre intention, c'est que la période d'essai réussisse. Qu'il y ait une coopération qui s'établit. Allô ? Allô ? Notre intention, Oui. C'est que la période d'essai réussisse. Oui. C'est qu'une coopération s'établit. C'est notre intention. Oui. Pour ça, nous faciliterons les choses. Oui, oui. Par notre aide. C'est ça. Nous espérons fermement que la suite nous permettra de continuer notre aide. J'ai bien compris, j'ai toujours compris ça. Mais nous ne pouvons pas être sûrs de l'avenir. Oui. Ça ne dépend pas seulement de nous, ça dépend d'eux. Oui. Et alors, voilà, notre intention, c'est de continuer. Mais il faut un peu amorcer la pompe. Oui. Voilà. Oui. Et nous l'amorchons après la période. Je tiens à dire au Premier ministre que pour ce qui est de la perte des villes, nous pourrons l'obtenir pour une certaine période, mais pas au-delà. Oui. La même chose. Le régime particulier des villes sera pour une certaine période. La même chose. Oui. Mais étant bien entendu que le cas échéant, si ça va bien, il ne se ferme pas l'hypothèse de la continuer. Oui, mais vous savez, quand on fait un accord, c'est un accord. Non, mais je veux dire que c'est un petit peu comme un bail renouvelant. Je veux dire. Voilà. Parce qu'il faut quand même leur dire un peu que ça aussi, ça fait partie de la coopération. Et que nous sommes fermes sur la période transitoire et qu'on jugera pour la période de suite, n'est-ce pas ? Je crois qu'il ne faut pas donner un accord officiel à ce qu'il n'y ait rien du tout du même genre par la suite. Simplement, on est d'accord pour le faire pendant une période transitoire, sans se fermer les hypothèses. Oui, mais quand on fait un accord pour une période transitoire, ça ne veut pas dire qu'on le fait pour la suite. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on s'interdit de le faire pour la suite. Ah oui, si vous voulez. C'est ça. Oui. Bon. Voilà. Alors, il faut en finir ce soir. Oui, mon général. Oui. C'est notre plus cher désir. Nous sommes enfermés depuis cinq jours, nous ne sortons plus jamais. Oui. Nous n'avons plus qu'une idée, c'est d'être élargis. Oui. Bon. Et alors, si vous arrivez à terminer ce soir, vous rentrez demain. Ah, nous rentrons cette nuit. Et si vous n'arrivez pas? Si nous n'arrivons pas, nous rentrons demain matin par un autre moyen. Non, mais si vous n'arrivez pas à conclure ce soir. Mais si. Non, mais si vous n'arrivez pas. Alors, si nous n'arrivons pas, nous disons que c'est notre dernier carat. Ah oui. Vous allez nous répondre, il y a 48 heures. Oui. Il s'évade. Oui. Allô? Bon, on s'entend. Mais ce n'est pas la méthode habituelle. Oui, oui. Naturellement, nous n'arrivons pas avec des papiers parafaits. Oui. Nous n'arrivons avec des papiers faits en accord. Ah oui, naturellement. C'est un référendum. C'est ça. Oui, naturellement. C'est ça. Alors, j'ai sorti hier la formule possible pour la fin, c'est-à-dire le procès-verbal. Oui. Ça fait plaisir à certains et pas à d'autres. Tout est conclu que certains étaient habilités à signer et pas les autres. Ah oui. Alors ça, ils se débrouilleront entre eux. On va voir ça aujourd'hui. Il y a un dernier point. Oui, mon garçon. Supposez que vous arriviez à un accord ce soir. Oui. Est-ce qu'ils désirent ou ne désirent pas qu'on puisse bien communiquer quelconque sur les négociations qui ont eu lieu, même si on n'indique pas leur contenu, mais pour dire qu'elles ont eu lieu et que les résultats des négociations vont être soumis aux instances respectives, etc. C'est ce que j'ai toujours dit en tout état de cause. Alors, eux, ils sont d'accord là-dessus. J'ai toujours dit que nous dirions que les résultats seraient soumis à nos... Oui, mais est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on publie... Bon. Mais est-ce qu'ils sont d'accord pour publier un communiqué disant les délégations se sont réunies du temps au temps et les conclusions auxquelles elles sont parvenues vont être soumises à... Je n'ai jamais parlé de communiqué, mais on peut en faire un. Comme je n'ai jamais fait de communiqué commun, vous comprenez, ce sera la première fois. Non, mais enfin, chacun pourra le dire de son côté. Ah, ben ça, c'est... Et qu'il soit conclu entre eux et nous que ça se fera de chacun de son côté. Ça va le soir. Parce qu'on ne pourra pas laisser les gens dans l'incertitude, comprenez-vous ? Oui, je comprends très bien. Et en particulier, nous allons voir au Conseil des ministres, vous ferez votre compte-rendu. Le Conseil des ministres prendra une position. Oui. Et naturellement, après le Conseil des ministres, on va que nous publions quelque chose. Ah, mais il faudra que j'explique un certain nombre de choses. Oui, bien sûr. Parce qu'il faudra commencer l'éducation, je l'ai dit. C'est pour qu'il ne soit plus secret, après que vous vous serez séparés. C'est ça. Qu'il ne soit plus secret qu'il y a eu des négociations. Oui, naturellement. Alors, sur ce point, il faut vous mettre d'accord avec eux. Oui. Puisque jusqu'à présent, ils avaient été entendus que ce serait secret. Oui. Mais je comptais le faire, mais nous le ferons dans l'esprit que je vous indique. Bon, entendu. Donc, il paraît clair que nous dirons que les résultats sont portés devant nos instances. Bon, alors il faut leur dire que... Je pense aussi que je dois demander que rien ne soit précisé avant que les instances... Ah oui, oui, oui. D'accord, 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 d'accord. C'est ça. Très juste. Je voudrais t'aboutir un peu près au même moment. Bon, c'est tout à fait juste. Oui. Tout à fait juste. Je n'ai même pas ça à communiquer que je... À communiquer que je... Bien. Entendu. Entendu. Je suis d'accord sur ce point aussi. Ce devrait également. Si j'avais quelque chose à dire, mon général, je me reparlerai. Vous êtes à... Je suis à l'Élysée toute la journée. Ah, vous êtes là, bon. Oui. Très bien. Bien, alors je vous téléphonerai sans doute ce soir. Bon, entendu. Vers quelle heure ? Oh, vers... Soit... Avant 8h. Vers 8h. Vous pouvez... Bon, entendu. Après le dîner. Oh non. Enfin... Quand vous voulez. Est-ce que... Allô ? C'est possible après le dîner. Ah oui, oui, c'est très possible. Est-ce que je veux dire que ça n'avait qu'une éventualité ? Après le dîner, c'est-à-dire à 9h30. Oui, c'est ça. Mais bien, entendu. Ça n'avait qu'une éventualité. Ne vous étonnez pas si je ne vous appellais pas si tout... Bon, bon. Si tout le progresse, normalement, je ne le ferai pas. Bien entendu. Voilà, mon général. Alors, à demain. Je vous remercie, mon général. Au revoir. Dites bien les choses à Buron et... Bon. Dites bien. Là, la sœur... Le gramifications à l'avent... Sous-titrage ST' 501